Traumatisme important détecté Salut tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau build, un build one shot Fuji, alors le 1886 ou 1888, je ne sais plus comment, je me trompe toujours des années, qui est vraiment très 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 bon et qui sera fait pour les meilleurs joueurs mais qui a une technique, un petit tips pour les joueurs qui ne visent pas si bien que ça et qui peut être très utile pour s'entraîner. Ce build va très bien avec un contrôleur, vous allez voir dans les extraits, c'est mon casque qui m'aide, donc un petit big up à toi mon casque, qui m'a aidé pour bien vous montrer les dégâts que vous pouvez faire, pour ceux qui ne visent pas trop bien, utilisez un contrôleur avec vous et pour ceux qui visent très bien, vous allez vous régaler, surtout que vous allez voir, je n'ai pas à souvenir, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu des stuff aussi beaux et vraiment quand je dis qu'ils sont beaux, ça va briller, donc mettez les lunettes de soleil. Pour la spécialisation tout d'abord, j'ai pris bien entendu la tireur d'élite pour les dégâts de headshot en plus de 15% de dégâts headshot en plus, il y a aussi la stabilité et la diminution du recul qui est intéressante avec l'aspect et c'est à peu près tout. Vraiment c'est surtout pour ça, pour les dégâts de headshot et la stabilité pour le fusil. Au niveau du stuff, donc vous allez voir, l'arme principal c'est le 1886, voilà j'avais bien raison au début, 1886, triple god roll, avec 15% dégâts d'armes, 17% dégâts coups critiques et 10% dégâts sur cible non abrités, qui est du dégâts multiplicatif, je vous le rappelle, et tir chanceux. Si vous n'avez pas tir chanceux, vraiment les meilleures options c'est boomerang ou fusillé, ça c'est vraiment les meilleures options pour les meilleurs tireurs. Tir chanceux, ça vous permet quand même d'avoir des chances de récupérer vos balles et si vous visez pas très bien comme moi, ça vous permet d'avoir quelques chances en plus, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez quand même qu'il a 838k de base, donc ouf, ouf, il fait mal, il fait très très mal, ne vous inquiétez pas les amis. Et j'ai mis en seconde un outil d'artiste, mais il faudrait un sniper, je dirais le mantis, vraiment le build est fait pour le 1886, la deuxième arme c'est vraiment au choix. Donc vous allez voir, je vais être très au terme, on va commencer par les pièces les plus moches du stuff, d'accord les plus moches. Donc on va commencer par le sac à dos Providence, j'ai deux provis pour les 10% de proba et les 15% de dégâts de headshot. Il a 15% de dégâts d'armes, 8,6% de dégâts de headshot, 11,3% de dégâts co-critiques et le god roll en mode de dégâts de headshot de 25%. J'ai le talent Vigilance qui me rajoute quand même 25% de dégâts d'armes, ce qui est plutôt vraiment pas mal. La deuxième pièce qui est vraiment dégueulasse, c'est un dégueulasse double god roll, 15% dégâts d'armes, 5,5% de proba et 12% de dégâts co-critiques sur un magnifique holster Cheshka Viroba qui me donne 10% de proba de co-critiques en plus grâce à l'ensemble de marques. Maintenant je vais commencer à vous faire rêver parce que ce stuff là est pour vous faire rêver et je l'espère que tous les stuff que je vous fais vous font quand même un petit quelque chose. Des jeux douillères astucieuses triple god roll, voilà, 3 fois rien, 15% dégâts d'armes, 8% dégâts sur cible non-abrité, 12% de dégâts co-critiques et 10% de dégâts de fusil grâce à l'ensemble de marques. Mon deuxième Providence qui est triple god roll également, 15% dégâts d'armes, 10% dégâts de headshot et 12% de dégâts co-critiques. Maintenant passons aux deux plus jolies pièces de mon stuff, non je rigole parce que c'est bon quand même putain, voilà, passons aux deux plus jolies pièces de mon stuff, deux walkers pour les 5% dégâts d'armes et les 5% dégâts aux protections, j'ai le ton du mec au temps quand même, faut me calmer quand même. 15% dégâts d'armes, 12% dégâts co-critiques, 10% dégâts de headshot avec le mode god roll de 12% de dégâts co-critiques et un tueur à la chaîne quadruple god roll, donc deux walkers quadruple god roll, 15% dégâts d'armes, 8% maniement d'armes qui auraient été préférable du dégâts co-critiques ou un poil de probat, j'aurais préféré du dégâts co-critiques on va pas se mentir mais c'est quand même magnifique, et deux fois 10% de dégâts de headshot avec un attribut et un god roll en mode, et le parfait chasseur de tête qui me donne jusqu'à 1250% de dégâts d'armes en plus. Donc vous allez voir que le calcul de dégâts d'armes en plus il est vraiment insane, mais vraiment insane. Compétence, je joue avec le drone de heal et la ruche de réanimation, vous en doutez, on est vraiment très fragile, et si vous y vivez aussi mal que moi, franchement la ruche peut vous sauver les miches. Au niveau des statistiques, je suis à 35% de probat et 133% de dégâts co-critiques, ce qui est plutôt honorable pour un dégâts fusil, j'ai 173% de dégâts de headshot, 5% de dégâts aux protections, et ne pas oublier que j'ai 18% de dégâts sur cible non abritée, ce qui me fait un total de 23% de dégâts multiplicatifs. Les dégâts d'armes, je suis à 105% plus 40% de dégâts de fusil, donc on est à 145, plus 25, ce qui nous fait 170, plus 1250%, 170, ça nous fait du 1320, 1420% de dégâts d'armes quand vous avez votre bonus à fond. 1420% de dégâts d'armes, et ce n'est pas une blague, c'est le bonus, tous vos bonus cumulés, vous pulvérisez tout le monde, sauf les élites, les élites ont beaucoup plus de vie que sa l'image, mais vraiment vous éclatez tout le monde, même en légendaire, je n'ai pas fait des trucs en légendaire, mais en légendaire les mobs élites ont 15 millions de vies, vous faites des coûts à plus de 18 millions, donc comment vous expliquer que vous one-shotez tout le monde, et c'est juste exceptionnel, donc j'espère que ce stuff vous aura plu, voilà, il n'est pas fait pour tout le monde, il est fait pour ceux qui aiment vraiment jouer fusil, et ceux qui adorent jouer fusil, vous allez vous régaler, parce que vous allez one-shoter tout le monde, vraiment one-shot porte très 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 bien son nom, j'ai du très 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 beau stuff, et je voulais vous le partager, vous faire kiffer avec ce stuff vraiment plein de couleurs, et plein de go-drôles, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos, moi je vous souhaite à tous une excellente journée, et vous le savez comme d'habitude, je vous dis ciao !